Shalom ouvracha chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat parasha de Vaishlach, la Torah nous raconte le retour de Yaakov Avino. Après son départ, suite aux bénédictions qu'il a reçues de son père, son départ seul et son retour, cette parasha, à la tête d'une grande famille, grande et nombreuse famille. À un moment, lors de son trajet, la Torah nous raconte que Yaakov s'est retrouvé tout seul. Vaivater Yaakov levado. Et suite à cela, vaillait avec Ischimo, un homme lutta avec lui. Quelle est l'identité de cet homme ? Rachid remarque qu'on fait référence ici au Sahar Shel Esav. Le prince, l'ange qui incarne, qui représente Esav. Il est intéressant de remarquer que la semaine prochaine, dans la parasha de Vaishhev, lorsque Yaakov va demander à son fils Yosef de partir et de lui rapporter des nouvelles des autres frères, Yosef va partir à la recherche de ses frères. Et à un moment, alors qu'il semble perdu et il ne les trouve pas, le texte nous dit que Il y a là encore un Isch qui le trouve, qui le trouve en train de chercher, en train de se perdre, et qui lui propose de l'aider. Et là, Rachid nous donne l'identité de ce Isch. Et Rachid nous dit que ce Isch, c'est l'ange Gabriel, lui qui est venu pour aider Yosef à retrouver ses frères. On peut se demander comment cela se fait-il qu'on identifie avec le terme Isch, une fois dans notre parasha, le prince de Esav, et une autre fois, dans la parasha de la semaine prochaine, le Malach Gabriel. Pourquoi une fois nos sages nous ont dit que le Isch désignait le prince d'Esav, et une autre fois, l'ange Gabriel ? Nos maîtres nous font remarquer qu'il y avait ici, dans le comportement du Isch en question, une indication qui poussait à l'identifier. En effet, dans notre parasha, le Isch qui combat avec Yaakov, et lorsqu'il termine, et que le soleil se lève, au terme de la nuit, et Yaakov lui demande de le bénir, qui imberartani, le Isch en question refuse, et prétend qu'il doit retourner auprès de Dieu, puisque c'est un ange, qu'il doit chanter les louanges de Dieu, et donc il ne peut pas le bénir, il n'en a point le temps. Là, nous disent nos maîtres, quelqu'un qui refuse de bénir celui qui lui demande une bénédiction, au prétexte qu'il doit aller chanter pour son Créateur, ne peut être que le prince de Esav. Ce n'est pas une attitude que l'on doit avoir. En revanche, la semaine prochaine, lorsque l'on rencontre un Isch qui lui-même se retrouve face à quelqu'un qui apparemment est perdu, cherche son chemin, cherche ses frères, ne sait pas où aller, et spontanément, de son propre chef, vient lui proposer, lui offrir son assistance, lui proposer son aide, là, il s'agit de quelqu'un qui est incarné par l'ange Gabriel. Lorsqu'on n'a pas le temps pour l'autre, on n'a pas le temps de lui porter assistance, on n'a pas le temps de l'écouter parce qu'on est préoccupé par des raisons aussi grandes soient-elles. Ce n'est pas justifié. Par contre, on doit être capable d'être à l'écoute de l'autre, et on doit être capable d'aller, de notre propre initiative, apporter dans la mesure du possible, notre aide et notre contribution. C'est la raison pour laquelle les deux « ish » ici sont des « ish » différents. Nous apprenons de là, qu'au-delà de toutes les activités importantes que nous devons avoir, et elles sont nombreuses, la prière, l'étude, l'accomplissement de mitzvot, il ne faut pas oublier, et cela ne doit pas se faire au détriment de la notion d'assistance, d'empathie, de solidarité, de compassion, de sensibilité par rapport à autrui que l'on doit garder, que l'on doit cultiver, et que l'on doit donc mettre en œuvre. Et c'est pourquoi un véritable « ish » tel qui ressemble à un ange, à un malach, c'est celui qui est capable d'apporter son concours, d'apporter son aide, de rester à l'écoute de l'autre, de rester sensible, et lorsque son monde religieux ne lui fait pas oublier qu'il est avec d'autres personnes, et qu'il doit être à même de prêter une oreille attentive pour pouvoir faire en sorte que tout le monde peut se sentir le mieux possible. C'est cela un « ish », c'est cela Gabriel, n'oublions surtout pas cette obligation qui est la nôtre de rester à l'écoute d'autrui et de cette manière-là, alors la louange que nous sommes censés chanter pour Akkadosh Baruch Hu, chanter pour Dieu, non seulement elle sera justifiée, mais peut-être que surtout elle sera une véritable louange. Shabbat shalom Omevorach.